Byzance à Istanbul, c'est un reportage de Katia Chapoutier et Dominique Semet. Istanbul, capitale des sultans de l'Empire ottoman. Entre Europe et Asie, c'est la seule ville au monde établie sur deux continents. Voici la tour de Galata qui offre une vue spectaculaire sur le quartier dit de la Corne d'Or. Il porte l'empreinte d'un grand bâtisseur, Mimar Sinan. Par bien des aspects, le paysage urbain d'Istanbul est la création de Sinan. Comme Rome, Istanbul est construit sur sept collines et chacune d'entre elles était réservée aux mosquées des sultans. Sinan a choisi les sites les plus impressionnants pour les bâtiments royaux. Le plus remarquable est sans doute la mosquée de Suleyman, le monument le plus emblématique de la silhouette de la ville. Sinan, le plus grand architecte de l'Empire ottoman, avait une force de travail extraordinaire. Il est entre autres l'auteur de 80 mosquées, 64 écoles, 35 palais et 48 amams. Quand Sinan quitte ses fonctions d'architecte en chef, qu'il a exercé pendant plus d'un demi-siècle, la ville est quasiment arrivée à sa silhouette actuelle. Elle s'est considérablement agrandie car l'époque de Sinan connut une explosion démographique. Quatre siècles ont passé depuis la disparition de Mimar Sinan. Mais son style et ses réalisations dessinent toujours la silhouette d'Istanbul. C'est ce qui fait de lui l'un des grands bâtisseurs de l'histoire. Istanbul, qui en 2010, c'est-à-dire dans quelques jours, sera officiellement capitale européenne de la culture. Nous sommes de retour ici à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Une école qui, dans le cadre de la saison de la Turquie en France, justement, exposera à partir de fin mars les créations d'une vingtaine de jeunes artistes turcs. Olivier Poivre d'Arvor, la saison de la Turquie en France, ce sont des dizaines, des centaines d'évêtements. 400 événements partout en France. Donnez-nous deux ou trois d'entre eux que vous voulez particulièrement nous faire partager. Alors, avant Noël, il faut aller voir le Grand Palais de la Byzance. Il faut aller voir la Splendeur des Camondos, magnifique exposition au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme qui raconte l'histoire d'un siècle et demi de collectionneurs formidables. Il faut se préparer à aller voir au mois de mars Sarkis, un grand artiste au Centre Pompidou. Et puis aller à Strasbourg, à La Rochelle, à Rouen, où il y aura des expositions un peu partout, au Théâtre de l'Odéon, où il y aura du théâtre. Bref, on va être turcs jusqu'à la fin du mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada